Basé sur les résultats des tests, votre spécialiste de la santé va identifier si la sévérité de la valve est légère, modérée ou sévère. Dans le cas d'une valve légère, vous ne serez pas nécessairement référé à un spécialiste. Votre médecin de famille ou celui qui vous a fait les tests peut continuer à suivre cette condition. Vous allez probablement avoir un échocardiogramme pour vérifier la sévérité de cette valve à une fréquence qui sera déterminée par votre professionnel de la santé et certains médicaments comme des bêtas bloqueurs ou des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'enzyme d'enzyme pour réduire la charge du cœur sera introduite dans votre médication. Cependant, beaucoup de personnes qui ont une valve de sévérité légère vont rester avec une sévérité légère et celle-ci ne va pas progresser à travers les années mais devra être suivie. Avec une sévérité modérée, probablement que vous allez être référé pour un échocardiogramme et des tests qui seront plus serrés et que vous allez être référé à un spécialiste pour évaluer votre condition. Si la sévérité de votre valve est sévère, vous allez visiter un spécialiste de façon plus régulière et celui-ci va déterminer, lorsque la sévérité et les symptômes seront significatifs, de vous référer pour une intervention, qu'elle soit chirurgicale ou transcathétaire. Nous avons accès à une variété de traitements pour traiter la maladie valvulaire et lorsqu'il sera le temps d'avoir accès à ces traitements, une discussion sera faite entre vous et le spécialiste en question afin de déterminer quelle sera la meilleure option thérapeutique pour vous.